Nous ne sommes ni dans un hall de gare, ni dans un centre commercial. Mais bien au lycée Hermesinde à Merch au Grand-Duché, c'est la pause de midi. A la caisse, en cuisine, au service, les élèves sont partout. D'ailleurs même nos guides sont des lycéens. Les élèves s'inscrivent au début d'année, et pendant l'année, ils peuvent découvrir ce que l'entreprise leur propose. Ici, c'est travailler avec les vélos, mais on a plein de thèmes différents. On a le théâtre, le cirque, la cuisine, voilà. L'entreprise, c'est l'innovation phare de ce lycée public. Chaque jour, entre midi et 15h, tous les élèves de la 5e à la terminale sont embauchés dans une activité professionnelle qui comptera pour leur diplôme. Tu en fais plusieurs de suite, et comme ça, il dit, pendant ce temps-là, il peut modifier son expression. D'accord ? Vas-y, tu attends un peu, voilà. Quand tu as entendu le bip, tu peux redéclencher. Les flashs sont chargés. C'est vrai que moi, j'ai appris la photographie très tard, donc après 18 ans, après le bac. Et ils ont la chance de commencer déjà à 13, 14 ans à toucher à plein de domaines, seuls dans l'artisanat ou dans l'art. C'est chouette. Je veux devenir barista, alors avec le café et tout ça. Ça n'a rien à voir ? Non, mais j'aime bien faire ici des choses aussi dans des autres domaines pour un peu savoir ce qu'il y a en monde. Les élèves sont sélectionnés sur CV et entretien. Les entreprises sont gérées par des professionnels. Dès qu'ils viennent chez nous, dans l'entreprise, ils travaillent comme des employés. Nous, on décide du contenu de nos activités. Donc on peut essayer, on est très flexibles. Si ça ne marche pas, on essaiera une autre approche. C'est comme un laboratoire. Le lycée Hermesinde, qui s'appelait avant Naïe Lycée, nouveau lycée en français, existe depuis 2005. Le projet a débuté dans les années 90. Ces méthodes pédagogiques sont aujourd'hui acceptées par le milieu très conservateur de l'éducation au Luxembourg. Acceptées, mais pas comprises. Ce qu'on peut regretter, c'est le fait que l'on soit resté le seul établissement vraiment autonome, autonome, pleinement autonome du Luxembourg. C'est pourtant ce qui avait été le but principal de l'initiative, à savoir de contribuer à la diversification de l'offre scolaire et de faire en sorte que de plus en plus d'établissements puissent se développer comme de vraies petites entreprises. Une entreprise qui ne connaît pas la crise, le taux de réussite au bac est ici supérieur à la moyenne des lycées publics du Grand-Duché. Sous-titrage Société Radio-Canada